Bonjour à tous, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter l'appel à projet transport et mobilité durable ouvert pour l'année 2019 depuis janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Nous commencerons par une présentation générale du programme des investissements d'avenir suivi d'une présentation un peu plus détaillée de l'appel à projet par son contexte et ses objectifs, ses modalités de financement pour terminer par ses modalités de candidature. Concernant la présentation générale du programme d'investissement d'avenir, le programme d'investissement d'avenir a été créé en 2010 avec pour objectif le développement économique des entreprises et des industries en France. Il est opéré depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs thématiques dont notamment la thématique transport et véhicules du futur qui représente 44% des financements à ce jour avec des financements qui peuvent aller des PME comme on peut le voir avec 200 000 euros de financement moyen par PME dans le cadre des IPME jusqu'au financement des bornes de recharge électrique pour les collectivités à hauteur d'un million d'euros ainsi que de nombreux projets collaboratifs ou non pour des entreprises de taille moyenne, grandes entreprises ou groupements d'entreprises avec des organismes de recherche notamment. Aujourd'hui, le PIA 3 dans la continuité du PIA 1 et 2 se décompose en plusieurs actions. On retrouve le concours d'innovation qui est la suite des initiatives PME du PIA 1 et 2. Le concours d'innovation est exclusivement réservé au PME dans le cadre d'un projet monopartenaire. Il est ouvert à partir de février 2019 pour la prochaine vague jusqu'en mai 2019, sachant que la thématique transport et mobilité sera dans cette nouvelle vague. Les deux précédentes vagues de 2018 contenaient également la thématique transport et mobilité et nous ont permis de déjà financer des projets dans cette thématique, sachant que le concours d'innovation par rapport aux initiatives PME va sur des projets de 600 000 à 5 millions d'euros et peut donc traiter de projets de plus grande envergure que ce qui a pu être fait par le passé. L'appel à projets qui nous intéresse plus particulièrement d'accélérer le développement des écosystèmes d'innovation performant centré sur les sujets transport et mobilité. Nous détaillerons un peu plus cet appel à projets dans les slides suivantes. En tout cas, sachez qu'il s'agit d'un appel à projets basé sur des aides d'État en subvention à un avance remboursable qui vise uniquement des projets collaboratifs entre des organismes de recherche et des entreprises. Enfin, l'appel à projets démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition qui, pour sa part, est plutôt centré sur les sujets de l'énergie, de l'économie circulaire, de l'industrie ou encore de l'agriculture qui ne concernent pas directement les sujets de la mobilité mais dans lesquels nous pouvons retrouver des projets typiquement de recyclage de matériaux ou de réalisation de matériaux biosourcés potentiellement à destination des transports. Enfin, une dernière action en fonds propres qui consiste plutôt à financer des sociétés de projets dédiés en partenariat avec des grands acteurs pour la réalisation de grandes infrastructures. Ce dispositif ne vise a priori pas le transport et la mobilité. Un visuel pour vous aider à mieux comprendre l'articulation de ces différents appels à projets. Au départ, sur les niveaux de maturité un peu plus faibles, on retrouve les projets R&D de l'ADEME qui ne sont pas présentés ici car il s'agit de budget spécifique ADEME mais non de budget investissement d'avenir. Ils peuvent être des projets amont permettant de travailler sur des solutions encore peu matures, potentiellement disponibles pour de futurs projets investissement d'avenir. On retrouve le concours d'innovation en bas à gauche, comme on l'évoquait plus tôt, qui correspond à des projets individuels puisque le concours d'innovation est réservé au PME pour des projets monopartenaires. Les niveaux de maturité peuvent être plus faibles ou comme plus élevés. Le concours d'innovation est très ouvert dans sa composante technologique ou servicielle. On est sur des projets d'un maximum de 5 millions d'euros et donc débutant à 600 000 euros. Les projets de taille inférieure étant plutôt destinés aux concours d'innovation régionalisés opérés par BPI France. Enfin, on retrouve nos deux principaux AAP, démonstrateurs et transports et mobilités, qui eux peuvent être soit monopartenaires pour les appels à projets démonstrateurs, soit collaboratifs pour les projets démonstrateurs et transports et mobilités, et avec des assiettes qui peuvent aller de 2 millions d'euros de coût total projet, sans avoir forcément de limites hautes, sachant que nous étudierons bien entendu la cohérence entre le budget affiché et l'envergure du projet. Si nous entrons maintenant un peu plus en détail dans l'appel à projets qui nous intéresse, l'appel à projets transport vise de façon très large le secteur du transport, donc qu'il s'agisse de la logistique, des biens ou des personnes, donc de la mobilité durable, sur les secteurs du transport routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, ou encore finalement multimodal. L'idée ici n'est vraiment pas de spécifier les thématiques au sein du secteur transport et mobilité, mais bien d'enclencher la dynamique entre les organismes de recherche et les entreprises. C'est pour ça que nous souhaitons absolument que le projet financé se base sur une propriété intellectuelle issue d'un organisme de recherche publique, avec pour objectif de valoriser cette propriété intellectuelle dans un produit, service, système, potentiellement commercialisable par l'entreprise à une échéance assez courte. On se rattachera donc à ce que cette propriété intellectuelle appartienne à l'organisme de recherche partenaire du projet présenté, avec un niveau de maturité allant jusqu'au démonstrateur laboratoire, sachant que notre projet aura pour objectif d'amener ce démonstrateur laboratoire jusqu'à un démonstrateur échelle. On inclut donc dans les coûts éligibles de ce projet toutes les activités qui permettront le développement de ce premier démonstrateur à l'échelle 1, incluant potentiellement des phases de démonstration ou d'expérimentation. Et encore une fois, on ne parle pas forcément que de technologie, on peut être sur des approches plus système, plus service. Enfin, l'objectif de cet appel à projet sera de permettre à l'entreprise ou aux entreprises déposant le projet, de réaliser une démonstration de la pertinence commerciale de la solution développée, sachant que nous ne prendrons pas en charge le déploiement de ces solutions à l'issue du développement du démonstrateur, de même que nous ne financerons pas la réalisation des infrastructures, sachant que les infrastructures nécessitent un budget parfois plus important et a priori des appels à projet dédiés. Si l'on passe maintenant sur les modalités de financement, comme on l'a indiqué plus haut, pour cet appel à projet, le projet sera forcément collaboratif. On entend donc par collaboratif au moins un organisme de recherche et une entreprise, sachant qu'il est également possible d'avoir une approche système avec plusieurs organismes de recherche ainsi que plusieurs entreprises pour valoriser les différentes propriétés intellectuelles. On sera encore une fois très attachés à ce que les entreprises nous démontrent la façon de valoriser la propriété intellectuelle de l'organisme de recherche. En termes de critères financiers, on est sur un coût total projet d'au moins 2 millions d'euros. On a fixé cette limite de 2 millions d'euros par cohérence avec les autres dispositifs de financement de l'État et pour éviter des recoupements d'appels à projets. Concernant le financement, nous appliquons aujourd'hui un taux de frais connexes de 20% sur la base des salaires de personnel directs des entités partenaires. Par ailleurs, nous ne financerons pas une grande entreprise avec une aide inférieure à 200 000 euros qui ne seraient pas considérées comme incitatives. Enfin, sur les modalités de remboursement, petite modification par rapport à 2018 puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur un mode de remboursement au global à 100% des avances remboursables quand l'année dernière, nous étions sur un cumul de 130% de remboursement d'avances remboursables. On parle bien là de remboursement potentiel. L'État, à travers les avances remboursables, a pour objectif de partager le risque projet avec l'entreprise ou avec le consortium. Les 50% de remboursement sur avancement projet sont donc une forme de partage de risque où l'on évalue au fur et à mesure de la réalisation du projet la levée des différents verrous qui ne seront pas forcément que technologiques. Et sur la base de la validation de la levée de ces verrous, nous validerons le remboursement potentiel d'une partie de ces 50% d'avance remboursable, sachant que nous décorrélons toujours l'élément déclencheur du remboursement, du remboursement effectif de l'avance remboursable qui ne pourra lui intervenir qu'à l'issue du projet. Concernant les 50 autres derniers pourcents, ceux-ci sont évalués sur le premier succès commercial du projet, sous-entendu la génération d'un premier euro de chiffre d'affaires sur les solutions développées ou co-développées à l'issue du projet. L'observation de ce succès commercial se fera sur une période d'environ 6 ans à l'issue du projet. Pour terminer, sur les modalités de financement, vous trouverez sur votre droite les différents taux d'aide décomposés par taille d'entreprise et par activité de recherche. Les petites entreprises sont caractérisées au sens communautaire par des entreprises de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de total bilan ou de chiffre d'affaires. Les moyennes entreprises étant des entreprises de moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions de total bilan. Les grandes entreprises étant toutes les entreprises ne respectant pas ces critères. Vous trouverez la définition de la recherche industrielle et du développement expérimental notamment dans le manuel de Fraschetti et nous vous laissons la possibilité de nous présenter une répartition de vos travaux entre ces différentes activités sachant que lors de l'instruction nous aurons la possibilité de réévaluer cette répartition. Pour terminer, vous trouverez tous les détails de l'appel à projet via le lien qui s'affiche sur cette dernière page. Vous trouverez donc le cahier des charges de l'appel à projet détaillant l'ensemble des modalités de l'appel à projet ainsi qu'un modèle de dossier de candidature qui vous permettra d'évaluer le niveau de maturité que nous pouvons attendre des projets déposés. Enfin, vous trouverez une adresse mail à laquelle vous pourrez adresser l'ensemble de vos questions et qui nous permettra de discuter plus en avant de vos projets. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501